Les auteurs de l'initiative sur la justice demandent que les juges fédéraux ne soient plus élus par le Parlement, mais désignés par tirage au sort, afin de réduire les complicités entre la politique et la justice. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Ils estiment que le tirage au sort n'est pas une procédure adaptée à la désignation des juges fédéraux et que c'est le hasard qui déciderait plutôt que le scrutin démocratique. De quoi s'agit-il en détail ? Aujourd'hui, les juges fédéraux sont élus ou réélus par le Parlement tous les six ans. Le Parlement fait en sorte, de sa propre initiative, que les partis politiques, les régions linguistiques et les sexes soient équitablement représentés. Pour les auteurs de l'initiative, cette procédure restreint l'indépendance des juges fédéraux, qui pourraient se sentir redevables à leur parti. Les candidats non affiliés à un parti n'auraient en outre aucune chance d'être élus. C'est pourquoi le comité d'initiative veut que les juges fédéraux soient désignés par tirage au sort. Une commission spécialisée indépendante déciderait qui participe à la procédure en n'admettant que les candidats qui justifient des aptitudes professionnelles et personnelles requises. Les juges fédéraux n'auraient plus à se présenter à une réélection. Ils pourraient rester en fonction jusqu'à cinq ans après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral et le Parlement ne pourraient les révoquer que dans deux cas. S'ils ont violé gravement leurs devoirs de fonction ou s'ils ont durablement perdu la capacité d'exercer leurs fonctions, par exemple pour des raisons de santé. Or, aujourd'hui, les juges fédéraux en fonction sont généralement déjà réélus. Depuis 1874, deux d'entre eux seulement ne l'ont pas été, tous deux en raison de leur âge. Aujourd'hui, les juges fédéraux, tout comme les membres de gouvernement et de Parlement, versent de leur plein gré à leur parti une part de leur traitement. La procédure de tirage au sort ferait disparaître de facto cette contribution des élus. Le Parlement discute actuellement d'une interdiction de la contribution des juges fédéraux indépendamment de l'initiative. Pour le comité d'initiative, le système actuel ne permet pas de garantir la séparation des pouvoirs entre politique et justice. Il estime que les juges fédéraux ne peuvent pas exercer leurs fonctions en toute indépendance, parce qu'ils doivent craindre de ne pas être réélus. Qu'ils doivent payer une contribution d'élus à leur parti pour obtenir le poste est également problématique. En outre, le tribunal fédéral prendrait de plus en plus de décisions politiques. Ils contourneraient les droits populaires et rendraient ces arrêts en tant qu'instrument des partis et des autorités. La procédure de tirage au sort corrigerait cette situation. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Pour eux, rien n'indique que les juges fédéraux ne prennent pas leurs décisions de manière impartiale. Le système actuel est démocratique et transparent. La procédure de tirage au sort affaiblirait la légitimité démocratique du tribunal fédéral. Le hasard ne choisirait pas pour juge les personnes les plus compétentes. Dans le système actuel, le Parlement tient compte de la force électorale des partis, de l'aptitude professionnelle, mais aussi d'autres critères comme le sexe, l'âge ou l'origine. Une procédure de tirage au sort n'offre pas ces garanties. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !